Assalamu alaikum, alors dans la partie précédente de ce quatrième chapitre sur la structure des matériaux on a passé en revue les sept systèmes cristallins, on a vu tout d'abord c'est quoi un cristal c'est une combinaison entre un motif et un réseau géométrique et on a vu qu'il existe exclusivement sept systèmes cristallins alors on a vu qu'il y avait le système cubique avec ses paramètres l'hexagonale, les tétragonales ou le quadratique on a eu aussi le rhombohédrique, le réseau orthorhombique, le réseau monoclonique le réseau et le réseau tritriclinique avec ses paramètres de A, B, C et les ongles entre ces deux, ces vecteurs voilà, on a vu les volumes respectifs de chaque système cristallin alors aujourd'hui on va voir ce qu'on appelle les 14 réseaux de bravés alors qu'est-ce que cela veut dire ? alors à partir de sept systèmes de cristallins les gens ont vu, c'est-à-dire les spécialistes ont vu que certains systèmes peuvent avoir d'autres structures et qui peuvent, c'est-à-dire existent dans la nature et qui, voilà, on les appelle, ce qu'on appelle les réseaux de bravés c'est-à-dire qu'on aura toujours cette symétrie voilà, de quelque chose qui se répète à l'infini voilà, et ce qu'on appelle le réseau de bravés alors, qu'est-ce qu'un réseau de bravés ? alors dans certaines des mailles primitives alors la fois passée, on a vu, c'est quoi une maille primitive ? je rappelle, c'est une maille qui contient un seul nœud donc élémentaire des nœuds supplémentaires c'est-à-dire dans une maille primitive on prend une maille primitive et on va rajouter des nœuds qui peuvent être ajoutés au centre de la maille ou au centre des deux bases ou au centre des six faces sans pour autant perdre les propriétés de périodicité voilà, c'est-à-dire sur la base des sept systèmes cristaux on peut rajouter dans les faces ou sur les arêtes ou dans les bases c'est-à-dire sur les bases ou au centre de ce système elles ne sont pour autant perdre la périodicité qui est la base des réseaux cristaux voilà ainsi, la maille peut être primitive et on la note P pour primitive avec un seul site par maille c'est-à-dire c'est une maille élémentaire si un deuxième site existe au centre de la maille c'est une maille centrée I, on l'appelle on le note I de l'allemand une n-centristesse voilà la maille à face centrée c'est-à-dire on peut avoir une maille à face centrée comme je viens de le voir avec le livre le NACL et la CILIS est obtenue lorsque chacune de ces six faces comporte un site alors on note F de l'allemand flèche centriste quatre sites par maille voilà alors on rencontre parfois aussi des mailles avec seulement deux faces centrées voilà C le plan A, B centrées seulement deux plans c'est-à-dire deux plans en face B c'est le plan ce qu'on appelle le plan AC c'est-à-dire à la base du vecteur A et le vecteur C c'est le plan B le plan A c'est la base sur la base du vecteur B et C soit deux sites par maille c'est-à-dire soit on alors je récapitule on peut avoir une maille sans nœud supplémentaire c'est-à-dire avec un seul nœud on peut avoir un nœud c'est-à-dire une maille conventionnelle puisqu'on a rajouté un nœud elle n'est plus une maille primitive elle devient une maille centrée notée I c'est-à-dire on a un nœud au centre du système on a aussi la possibilité de mettre un nœud au centre de chaque face on l'appelle cubique à face centrée ou on peut prendre deux nœuds et les mettre au centre des faces c'est-à-dire opposées voilà on rajoute deux nœuds au système on aura trois types on a le C, le B et le A voilà sur ces plans pour ce type ce dernier type on compte seulement un seul type C, B ou A on ne peut pas avoir une maille à laquelle on rajoute un C et un B c'est-à-dire deux sites sur le plan et deux sites sur ce on aura juste un seul type de maille parce qu'elles sont identiques du point de vue symétrique en fin de compte on aura quatre modes de réseau alors on aura des réseaux avec une maille primitive P on aura des réseaux avec des mailles centrées on aura des mailles avec des faces centrées avec quatre sites quatre nœuds en plus et on aura C voilà deux sites en plus voilà alors en combinant ces ces types de modes de réseau avec les sept réseaux cristallins on aura 14 réseaux de bravais voilà voilà on aura 14 réseaux de bravais alors pour le trait clinique alors on donne ici le système cristallin primitif le réseau de bravais la longueur bien sûr des vecteurs les ongles de vecteurs et quelques exemples alors pour le trait clinique on aura juste une maille simple on ne peut pas rajouter des nœuds à l'intérieur de la maille ou sur les faces voilà c'est par souci de symétrie c'est un travail de cristallon qui a qui a c'est-à-dire qui est parvenu à ce résultat voilà bien sûr ce sont les paramètres du système très clinique voilà avec un réseau de bravais qui est qui est simple ben maintenant pour le monoclinique alors bien sûr en plus du simple qu'on a vu la fois passée on peut rajouter des sites deux sites sur deux faces opposées à base centrée voilà sur les bases on va voir voilà je peux vous montrer la chose alors vous avez le trait clinique vous avez un seul un seul mode voilà c'est le P voilà pour le monoclinique on a le mode P c'est-à-dire une maille primitive c'est-à-dire il y a juste les nœuds au sommet de là du système mais on peut aussi avoir un rajouter un nœud voilà sur cette face basale et sur la face opposée et on aura toujours cette propriété de périodicité voilà maintenant pour le l'orthorhombique et bien on aura quatre quatre modes pour le orthorhombique on peut avoir quatre modes il y a le simple voilà le simple orthorhombique le simple P voilà avec le B le A et le C différents avec alpha, beta et gamma sont les mêmes alors on peut rajouter un nœud sur les faces opposées la face la face au centre de la face basale et à son opposé et on aura toujours cette périodicité du système c'est à dire voilà pour vous donner une idée sans pour autant entrer dans les détails sur un réseau de bravés alors c'est quoi le critère pour voir ce que est-ce que le réseau qu'on est en train d'étudier est un réseau de bravés ou non et bien vous devez c'est à dire vous avez deux observateurs vous les mettez sur deux points différents et ces deux observateurs vont voir dans la même direction et bien si les deux à chaque fois qu'ils changent de direction c'est à dire ils auront de la même direction mais ils changent de direction et bien s'ils auront à chaque fois qu'ils changent d'orientation le même environnement c'est très important s'ils changent d'orientation et qu'ils voient le même environnement et bien on dit qu'on est sur un réseau de bravés mais à chaque fois que arbitrairement on choisit une orientation aux observateurs qui sont mis sur deux points différents et que ces deux observateurs n'auront pas le même environnement on dit que ce n'est pas un réseau de bravés c'est ça le critère que l'on peut avec avec lequel on peut vérifier si on est sur un réseau de bravés ou non alors voilà on a dit que le orthorhombique a 4 modes de réseau vous avez par exemple l'uranium le FE de 3C qui se cristallise dans cette forme de cristal en orthorhombique alors le quadratique a deux modes il y a le mode simple et le mode centré voilà vous avez le quadratique voilà le quadratique ou le tétragonal et bien vous avez le mode où on a un nœud un système avec un seul nœud rappelez-vous que un nœud sur un sommet est compté un huitième parce qu'il est partagé par huit autres tétragones voilà alors on aura un seul nœud avec bien sûr le A et le A sont A et le B sont les mêmes le C est différent mais on peut aussi rajouter un nœud au centre de ce système pour avoir un système quadratique de type I c'est à dire centré cubique plutôt quadratique centré voilà et comme je viens de le dire si quelqu'un se pose sur ce point et l'autre un autre observateur se pose sur ce point et il s'oriente dans la même direction et bien ils vont voir la même chose voilà c'est pour ça on dit que c'est un réseau de bravés voilà alors maintenant pour l'hexagonale on a juste simple voilà hexagonale simple on peut avoir cette forme là voilà A A avec le C le tête le rhombo-hédrique il y a juste un seul mode c'est à dire rhombo-hédrique R on appelle R c'est particulier mais il y a juste un seul mode maintenant pour le cubique parce que ce qui nous intéresse le plus c'est le cubique et l'hexagonale mais quand même on a on voit qu'il y a quatre c'est à dire d'autres réseaux de bravés alors pour le cubique on peut avoir le cubique simple c'est à dire il n'y a qu'une seule seul nœud sur le cube voilà c'est une maille élémentaire on peut avoir cubique à face centrée c'est F on le note F c'est à dire que on a en plus des huit sommets les nœuds au sommet voilà qui se comptent un huitième c'est à dire on a un seul nœud on va rajouter six nœuds sur les au centre des six faces voilà vous avez la face cette face vous avez la face basale vous avez la face la face opposée vous avez cette face vous avez la face celle là et celle de derrière voilà on aura quatre nœuds alors pour le cubique simple on aura un seul nœud c'est une maille élémentaire pour le cubique à face centrée on aura alors combien on aura on aura trois puisque un nœud sur une face est partagé par deux deux cubes alors ce nœud là est compté un un demi nœud un demi nœud alors fois six trois plus le nœud des huit sommets on aura quatre nœuds alors la maille F contient quatre nœuds alors que le cubique centré voilà on note I et bien c'est c'est le on aura huit huit sommets voilà un huitième fois huit un nœud plus le nœud complet parce qu'il est il n'est partagé par aucun d'autre cube il est au sein du cube alors il comptait de manière entière un nœud et bien le cubique centré a deux nœuds et bien sûr vous pouvez vous même vérifier que c'est un réseau de bravets en appliquant le critère que je viens de le prononcer voilà alors on compte combien on a de réseau de bravets et bien on aura 14 6 plus 4 plutôt 5 plus 4 9 plus 5 14 réseau de bravets qui vérifient la périodicité d'un d'un cristal voilà il y a 14 réseaux de bravets il y a 7 systèmes de 7 systèmes cristallins et 14 réseaux de bravets puisqu'on a rajouté 4 modes de 2 mailles la maille primitive la maille à face centrée la maille centrée voilà et la maille de de base c'est à dire on en rajoute 2 sites sur 2 faces opposées voilà alors maintenant on va voir les 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 réseaux c'est à dire les plus c'est à dire où l'on trouve des matériaux qui se qui se cristallisent le plus dans ces réseaux on va commencer par le réseau cubique et plus particulièrement le réseau cubique simple alors le cubique simple on se focalise sur la structure cubique parce que la plupart des métaux sont de type cubique et hexagonal alors on fait l'hypothèse que les constituants du cristal ion atom molécules se comportent comme des sphères dures rigides et indéformables alors cela n'est qu'un modèle pour on va voir après que c'est un modèle qui donne plus ou moins des résultats qui correspondent aux résultats expérimentaux mais ça reste toujours un modèle bien sûr on va considérer les atomes comme des sphères dures impénétrables qui gardent leur rayon constant alors le réseau cubique simple alors comment on va faire vous allez vous voyez que on a des atomes voilà comme des sphères dures et bien elles se touchent au niveau de l'arête c'est à dire que l'arête du cube est égale à deux fois le rayon d'une sphère c'est à dire le diamètre voilà deux fois le rayon c'est à dire elle se touche voilà sur l'arête alors que sur cette diagonale horizontale elle ne se touche pas ces deux ou bien suivant la diagonale principale voilà de là à là l'atome qui se situe ici et l'atome qui se situe en ce point ne se touche pas les atomes se touchent selon les arêtes voilà vous pouvez voir ça elle se touche selon les arêtes alors réseau cubique simple on va avoir ce qu'on appelle la coordination alors pour avoir un réseau cubique on prend quatre boules durées on les met côte à côte dans un plan plus quatre autres sur les attentes du premier plan si on trace un cube à partir des centres de ces boules on voit bien que des parties de ces mêmes boules n'appartiennent pas au volume délimité par ce cube voilà c'est ce que je viens de dire c'est qu'un atome sur un sommet se compte un huitième voilà c'est ça en effet juste un huitième de chaque boule appartient au volume du cube et donc le cube ne contient en réalité qu'une seule boule voilà c'est ça la maille élémentaire chaque attente dans cette structure a six atomes plus proches le voisin c'est le nombre de coordination ou de coordinance voilà le nombre de coordinance de la structure ici égale à nc égale à 6 voilà est-ce que j'ai j'ai voilà 6 le nombre de coordination vous avez cette boule là elle a 6 plus proches voisins alors comment on va faire ça alors vous voyez qu'il y a un cube au dessus voilà un cube dans cette voilà ici voilà à droite on a un cube de l'arbre voilà alors cette boule a 6 plus proches voisins c'est à dire elle a 7 atomes comme plus proches voisins elle a 7 atomes comme plus proches voisins elle a un atome dans ce sens plus proches voisins c'est à dire la troisième elle a un atome dans ce sens le plus proche voisin elle a un atome au dessus et au dessus Voilà, on a 6. Chaque atome dans un cubique simple a 6 plus proches voisins. On peut aller jusqu'à le deuxième plus proche voisin. Par exemple, celle-là est la deuxième plus proche voisin. Elle n'appartient pas à cet ensemble d'atomes les plus proches voisins. Mais c'est le deuxième, les deuxièmes plus proches voisins. Voilà, retenez ça. Alors, on a NC, le nombre de coordination pour un cubique simple, qui est égal à 6. Alors, on définit aussi ce qu'on appelle le facteur de remplissage atomique, ou en anglais, Atomic Packing Factor. Ou encore, la compacité de la structure comme F, c'est le volume, le rapport entre le volume des atomes dans une cellule élémentaire, volume total sur la volume totale de la cellule élémentaire, qu'on peut définir encore comme. Alors, le volume des atomes dans une cellule élémentaire, c'est le nombre d'atomes par cellule, par cellule, volume d'un seul atome divisé par le volume total de la cellule élémentaire, c'est A puissance 3, où A est le paramètre du réseau cubique longueur d'un côté. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir ici, le volume des atomes dans une cellule élémentaire. Voilà. Alors, on a ici, comme je viens de le dire, le A, c'est-à-dire l'arête du cubique simple, c'est 2R, c'est-à-dire c'est 2 fois le rayon de l'atome, puisque les atomes se touchent selon l'arête. C'est pour ça, le A, l'arête, la longueur de l'arête du cube, égale à 2R. Voilà. Maintenant, la structure cubic simple contient un seul atome de rayon égale à la moitié du côté du cube, R égale à 1,5 de A, puisque le cubique simple, on vient de le dire, contient un seul atome. Alors, un seul atome, le volume de cet atome, c'est 1, le nombre, voilà, puisqu'on a dit le nombre d'atomes par cellule fois le volume d'un seul atome. Voilà, ici, il faut mettre un fois, c'est-à-dire le nombre d'atomes par cellule fois le volume d'un seul atome, divisé par le volume de cette cellule. Eh bien, on aura un atome par maille élémentaire fois le volume de cet atome. Alors, le volume d'une sphère, c'est 4pi, 4 sur 3pi R. Alors, le R, c'est le rayon de l'atome. C'est 1,5 de A, 0,5 A puissance 3. Eh bien, on trouve 0,52. Voilà, c'est le facteur de compacité du cubique simple. C'est 0,52. Alors, on a donc 52% du volume de la structure qui est occupé par des atomes. Le reste, c'est-à-dire 48%, est vide. Voilà, il n'y a pas de matière. Il est rare de trouver des solides cristallins qui se forment dans cette structure, à l'exception du polonium. Voilà. Le polonium, je pense qu'il est sur la colonne, le dernier de la colonne, 14 ou 15. Voilà, on va voir le tableau périodique. Voilà. Maintenant, on passe au réseau cubique centré. Cubique centré. Alors, bien sûr, la cellule élémentaire contient un atome en chacun de ces 8 coins et un atome au centre du cube. Voilà, comme je viens de le dire, c'est que les atomes, on a un atome au centre, plus les 8 atomes sur les sommets. Alors, vous avez 2 atomes. 8 atomes, voilà, 8 atomes fois 8, plus 1 au centre, on aura 2 atomes. Maintenant, sur le cubique centré, on a les atomes qui se touchent suivant la diagonale principale. Voilà, cette diagonale. Alors, la diagonale principale, un calcul simple, vous donne A égale à 4R sur racine de 3. A, c'est l'arête du cube. Le R, c'est le rayon de la sphère dure. Voilà. Alors, vous pouvez voir que le NC, c'est-à-dire le nombre de coordination, est 8. Alors, comment on va faire ? On va chercher l'atome au centre du cube. Et on voit bien qu'elle est entourée de 8 atomes. Les plus proches voisins, il y en a 8. Voilà. Maintenant, pour la compacité de la structure, on trouve 0,66. Ensuite, 68% de l'espace est occupé par les atomes, c'est-à-dire par les électrons. Voilà, c'est le nuage électronique. Le reste est vide. Voilà, c'est selon ce modèle. Alors, le facteur de compacité au dumpinement atomique est égal à... Alors, bien sûr, le nombre d'atomes par cellule, c'est 2. Le volume d'un atome, c'est 4 sur 3π. Bien sûr, on vient de voir que A est 4R sur racine de 3. C'est facile de le trouver. Puissance 3 divisé par le volume de la maille elle-même. Voilà. On trouve 0,468. On a donc 68% du volume de la structure qui est occupé par des atomes. Le reste, 32%, est vide. Espace interstitiel. On va voir après que, par exemple, on peut avoir des atomes de rayons très faibles qui peuvent s'insérer dans ce vide-là. Voilà. Alors, vous avez, par exemple, les métaux qui se cristallisent en une structure cubique centrée sont, par exemple, les alcalins. Vous avez la structure, les éléments, c'est-à-dire les métaux alcalins de la première colonne, le lithium, le sodium, le potassium, le rubidium, le cisium, le francium, le barium, par exemple, et même les alcalinotéreux. Bien sûr, le H n'est pas un alcalin, c'est un non-métal. Alors, vous pouvez avoir aussi ces deux éléments. On peut avoir même le fer, c'est-à-dire les métaux de transition, quelques métaux de transition. Un montanide, l'europion, par exemple, c'est une terre rare. Voilà. On l'appelle terre rare. Là où il y a le tungsten, le molybden, voilà. Ce sont des, bien sûr, certaines températures, voilà, températures qui permettent de se solidifier, c'est-à-dire au système de se solidifier, voilà. Maintenant, pour le réseau cubique à face centrée, eh bien, nous avons la cellule élémentaire, voilà. Vous avez la cellule élémentaire qui contient, bien sûr, rappelez-vous, 4 atomes. Voilà. 4 atomes. Il y a le 1 huitième de chaque sommet. Fois 8, on aura 1. Et le 1 demi de là, des atomes qui se situent sur le centre de la face, eh bien, elles sont en commun avec 2 cubes. On les compte 1 demi. Voilà. 1 demi fois 6, parce qu'il y a 6 faces, eh bien, c'est 3. 3 plus 1, c'est 4. C'est-à-dire la maille cubique à face centrée contient 8, plutôt 4 atomes. Voilà. Alors, bien sûr, les atomes dans cette structure se touchent selon la diagonale horizontale. Ce sont selon cette diagonale. Le centre, on a l'atome au sommet, l'atome au centre de la face et le troisième atome au sommet. Voilà. Suivons la diagonale horizontale. Avec un calcul simple, on peut calculer que l'arrête, la distance, la longueur de l'arrête du cube, égale à 4R, R, c'est le rayon de l'atome, divisé par racine de 2. Maintenant, le nombre de coordination égale à 12. Alors, comment faire ? Alors, par exemple, si on prend l'atome, l'atome ici, eh bien, vous avez 4, vous avez sur la base, sur la base, vous avez 4 atomes des centres de face. Voilà, 4. Vous avez 4 atomes sur le plan, c'est-à-dire sur le plan A, X, Y. Vous avez 4 atomes qui entourent ce point en zéro. 4 atomes dans le plan X, Y. 4 atomes dans le plan X, Z. Voilà, celle-là, sur la face, l'autre face. Et vous avez 4 atomes sur le plan Z, Y. En totalité, on aura un nombre de coordination qui est égal à 12. C'est-à-dire, chaque point, chaque atome dans cette structure est entouré par 12 atomes, les plus proches voisins. Bien sûr, on peut aller deuxième plus proches voisins, troisième, mais on s'intéresse juste aux plus proches voisins. La compacité, c'est, elle est de zéro, elle a augmenté, c'est égal à 0,74. 74 ou 74% de l'espace de la maille est occupé par la matière. Le reste, c'est du vide, vide interstitiel. Alors, c'est un réseau compact. Je rappelle que c'est la valeur la plus élevée. Voilà, on ne peut pas avoir un facteur de compacité plus élevé que cela. Voilà, alors comment on a fait pour faire ça ? Alors, vous avez le facteur d'empilement de compacité atomique égale à, alors il y a, on a 4 atomes par maille cubique à face centrée. 4 sur 3 pi, alors on a trouvé racine de 2a sur 4, puissance 3 sur a ou a puissance 3. Eh bien, on trouve 0,74. Il y a 74 de volume occupé et 26% de vide ou d'espace interstitiel. Voilà, maintenant, on va voir ce qu'on appelle la structure diamant. Alors, les cristallographes, c'est-à-dire, consacrent toute une appellation à cette structure, le diamant. C'est-à-dire, les cristallographes parlent dans leur jargon d'une structure diamant. C'est-à-dire, il y a le diamant, mais il y a d'autres composés qui se solidifient ou bien qui se cristallisent dans cette structure. Alors, c'est quoi la structure diamant ? Alors, c'est un cubique à face centrée, voilà. On commence, c'est-à-dire, si on vous donne, par exemple, des atomes de carbone et on vous demande de monter une maille de diamant, qu'est-ce que vous allez faire ? Eh bien, vous allez mettre 8 atomes sur les sommets. Vous allez mettre 6 atomes sur les faces, au centre des faces. et vous rajoutez, voilà, c'est pas juste un cubique face centrée, mais avec un motif composé de deux atomes de carbone, un atome C au sommet et au centre des faces, et un deuxième atome C décalé d'un vecteur 1,4, 1,4, 1,4, 1,4. Voilà la structure du diamant. Alors, on peut voir la chose comme ça, voilà. C'est comme si, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre la structure cubique à face centrée, voilà, cubique à face centrée, c'est-à-dire, on a 8 nœuds sur les sommets, on a 6 nœuds sur les faces du centre, du centre des nœuds. Maintenant, le motif, voilà, c'est le réseau mathématique géométrique composé de points, de points mathématiques. Maintenant, le motif, c'est quoi ? Eh bien, le motif, c'est que, si on va prendre, par exemple, le 0 ici, voilà, par exemple, ici, on a le X, on a le Y, on a le Z, Eh bien, vous allez prendre deux atomes, vous allez les orienter de cette manière. Vous mettez, c'est comme si vous avez une paire d'atomes de carbone, deux carbones. Alors, le premier est en 0, 0, 0. Le deuxième est en décalé de 1,4, 1,4, c'est-à-dire 1,4 suivant X, 1,4 suivant Y et 1,4 suivant Z. Voilà, voilà, c'est celui-là. Maintenant, ce couple d'atomes, vous allez mettre au sommet, au sommet, ici, vous allez mettre un couple, ici, de la même orientation. Rappelez-vous, on doit respecter l'orientation. Dans les sommets, vous allez mettre deux atomes, avec, c'est-à-dire, cette orientation, dans cette direction. Et vous allez mettre, aussi, les deux atomes, en chaque centre de la face. Alors, maintenant, puisqu'il y a d'autres atomes qui débordent, nous, on s'intéresse juste aux atomes qui sont sur le même cube. Eh bien, vous aurez cette structure. Voilà, c'est la structure diamant, la fameuse structure diamant. Eh bien, on peut voir la chose d'une autre manière. C'est comme si on a un atome, ici, voilà. Un atome, voilà, il y a un atome qui est décalé de 1,4, 1,4, 1,4. Mais, sur les autres cubes, eh bien, vous aurez aussi des, comme si on a des liaisons entre l'atome, cet atome, et un atome, sur le cube, ici, sur le cube, ici. Sur le cube, ici, et si on voit bien, c'est-à-dire, la structure, on va voir que la structure de diamant est composée de ce qu'on appelle un tétraèdre. C'est-à-dire, un atome entouré de 4 atomes de carbone. C'est toujours le carbone. Rappelez-vous le cas du CH4, c'est comme ça. C'est comme si on a, au lieu d'avoir CH4, on aura C5, voilà, comme ça. C'est toujours le carbone, et qui sont disposés sur les positions, voilà. Alors, vous pouvez voir la chose comme si on a des tétraèdes, mais vous pouvez voir la chose, tout simplement, comme un CFC, voilà, un cube à face centré, avec un motif composé de deux atomes de carbone, orienté dans cette, voilà, dans cette direction. C'est ça, là, la structure de diamant. Alors, je vous recommande de voir la structure sur YouTube, il y en a plein. Voilà, mais c'est ça, la structure diamant, voilà, composée de deux carbones, juste deux carbones. Alors, une autre manière de voir l'empilement des atomes dans une maille cubique à face centrée, alternance de trois plans sur lesquels les atomes sont disposés de manière différente, A, B, C. Voilà, c'est comme si on va voir l'atome, c'est-à-dire l'empilement, bien sûr, sur le cubique, si on va voir le cubique de ce point de vue, on voit bien qu'il y a, par exemple, des atomes, on a cinq atomes dans le premier plan, on aura, par exemple, ici, quatre atomes dans le troisième plan, et cinq atomes dans le troisième plan. Mais il y a une autre manière de voir les choses, c'est de voir les choses selon la diagonale du cube. Alors, là, l'empilement du réseau cubique à face centrée peut se voir dans la direction de la diagonale. Eh bien, vous avez, par exemple, ce point, ce point-là, et ce point-là, qui appartient au même plan. Voilà, vous avez un point, le point du centre, le point du sommet, le point du centre, le point du centre, et le point du centre, maintenant, si on se déplace, voilà, on se déplace de là à là, vous avez un plan qui contient ce sommet, ce point au centre, ce point au sommet, ce point au centre, voilà, non, il n'y en a pas, il y a juste celui-là, celui-là, il y a le centre ici, le centre ici et le centre là. Voilà, c'est un plan qui est au-dessous du plan A. Pourquoi on a mis A, B, C ? Parce que c'est la disposition des atomes sur ces plans qui change. C'est pour ça qu'on appelle ça un plan A, celui-là un plan B, et voilà, vous pouvez avoir le plan C, c'est-à-dire l'atome qui appartient au plan C. Alors, on peut voir la chose comme ça, c'est-à-dire comme si on a, et bien, après le C, et bien, ça va, on va revoir le plan A, B, C. C'est pour ça qu'on dit qu'une réseau de structures cubiques à face centrée, il a un empilement de plans A, B, C, A, B, C, A, B, C, etc. Voilà, c'est ça le, alors on met le A, voilà, c'est le A, on va mettre les B ici, voilà, sur les vides des plans, et le troisième va être dans cette, voilà, dans ce point. Bien sûr, on a fait juste, on a mis juste un atom, mais ça va, c'est-à-dire, occuper tout l'espace du plan. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'empilement ABC, ABC pour un réseau cubique à face centrée. Voilà. Alors, parmi les métaux qui se cristallisent en cubique à face centrée, CFC, on trouve le calcium, voilà, vous avez le calcium, le strontium, c'est deux métaux alcalinotéreux. Vous avez la structure du diamant, bien sûr, avec un motif de deux atomes. On va, voilà, ce qui nous intéresse en plus, c'est que le SI, le gallium, se cristallise dans la structure diamant. C'est-à-dire, au lieu d'avoir, pardon, au lieu d'un atome de carbone, on aura un atome de silicium. Mais la structure, elle est dite de diamant. C'est-à-dire, vous prenez un réseau cristallin CFC, et vous prenez deux atomes de silicium comme motif, et vous la mettez, vous mettez dans chaque site du cubique à face centrée, un motif contenant deux atomes, bien sûr, dans l'orientation, c'est-à-dire un atome en 0,0,0 et un atome en 1,4,1,4,1,4, voilà. Vous avez même les gaz rares, lorsqu'on diminue la température pour avoir un solide, et bien, se cristallisent dans la forme cubique à face centrée, voilà. Vous avez des actinides, voilà, l'héterbiome, voilà, par exemple, l'héterbiome, c'est un actinide, c'est un montané de Pluton, l'actinide, même l'actinium, et le thorium, qui se cristallisent dans cette structure région cubique à face centrée. Voilà. Alors, les éléments qui se cristallisent dans les, voilà, sont de silicium, le germanium, en plus, les composés GAS, l'arsenure, le galium, par exemple, ce sont des composés. Ceux-là sont des éléments. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup, mais on peut avoir des éléments, des cristaux qui sont monoatomiques, mais on peut avoir aussi des composés, voilà, le GAS, parce que c'est un composé très, très, très connu dans le domaine des semi-conducteurs, le NSB, le ZNS, voilà. Alors, le fer peut avoir une structure cubique centrée à haute température, bien sûr, on va voir. Voilà. Le fer peut avoir une structure cubique centrée à haute température. En diminuant la température, il devient cubique à face centrée. C'est-à-dire, il change de structure, voilà. Là, en diminuant la température, il est une structure cubique centrée, c'est-à-dire un cube avec un atome au centre. Maintenant, si on diminue la température, il change de structure, il passe d'un cubique centré vers un cubique à face centrée. On l'appelle austénite, qui est une solution solide de carbone dans l'allotrope gamma du fer, qui est stable entre 911 degrés Celsius et 1392 degrés Celsius. Au-delà, il devient un cubique centré. Maintenant, en diminuant encore la température, le fer devient un cubique centré, ce qu'on appelle la férite, OF, le fer alpha, une phase de type cubique centré des aciers. L'acier, c'est quoi ? C'est le fer plus le carbone, correspondant à la phase du fer stable, sous condition ambiante, ou bien une céramique phéromagnétique à base d'oxyde de fer. Céramique phéromagnétique, c'est-à-dire, il a une propriété d'une magnétisation permanente. C'est ça, le phéromagnétique, à base d'oxyde de fer. Fe2, Fe3, là. Voilà. Il existe aussi un système à structure hexagonale compacte. Voilà. C'est une structure bien connue chez les cristallographes. Alors, en anglais, on dit hexagonal closed baking structure. Voilà. La maille hexagonale n'autre que l'assemblage de trois parallépipèdes de côté A et de hauteur C, avec alpha, beta égale à 90 degrés et gamma égale à 120. C'est dans chaque parallépipède. Voilà. C'est-à-dire, on a la structure hexagonale qu'on a vue la fois passée, c'est juste celle-là. Voilà. Avec A, le B, c'est le même, avec un angle de 120 entre A et B, et la hauteur, c'est C. Elle est différente de A et B. C'est ça, la structure hexagonale. Maintenant, si on fait la combinaison entre trois de ces mailles, celle-là, celle-là et celle-là, on aura ce qu'on appelle la structure hexagonale compacte. Voilà. Hexagonale compacte, ce qu'on appelle. Alors, une structure A, B, A. On va voir. C'est-à-dire, comme on a fait pour le réseau cubique à face centrée A, B, C, eh bien, la structure hexagonale, c'est une combinaison entre deux types de plans, A et B. Et on n'a pas le C. C'est-à-dire, on va mettre le A au premier niveau, mettons le B dans un autre, c'est-à-dire une disposition différente des atomes, et puis on revient à la disposition selon le plan A. Voilà. Alors, si dans chaque palibre, on a rajouté un motif à son centre et on obtient ce qu'on appelle structure A, B, A de l'hexagonale compacte. Voilà. C'est-à-dire, dans chaque maille, dans chaque maille, on rajoute un atome au centre de cette maille. Voilà. Au centre de cette maille, on aura ça. Au centre de cette maille, on aura ça. Et au centre de cette maille, on aura cette... Voilà. Vous avez 3... Alors, vous avez... Voilà. Vous avez 3... 3 attentes. Au centre. Vous avez ici 6 plus 7. 7. 7 sur la base. Voilà. Bien sûr, celui-là ne sera pas compté 1, mais juste... C'est-à-dire, vous connaissez comment... C'est-à-dire, vous savez comment faire pour compter ce point, par exemple, parce qu'il est commun entre d'autres réseaux. Voilà. On va voir ça. Alors, pour avoir cette structure, on empile dans un plan une boule entourie par 6 autres boules. C'est un plan de type A. Voilà. De type A. Voilà. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Ces atomes-là. Et... puis on empile dans ces structures, là, on va empiler ici, un atome ici. On ne peut pas mettre un atome là. On le met ici et on le met ici. Il y a une alternance. C'est le plan B. Maintenant, en finissant le plan B, eh bien, on revient au plan A. c'est-à-dire les atomes du plan A seront au-dessus, juste au-dessus des atomes du plan A. Voilà. Précédent. Eh bien, on peut voir la chose comme ça. On a un plan avec 7, bien sûr, ici, on a 7 atomes. On va mettre les atomes ici, ici, ici. On va continuer à empiler. Puis on revient au plan A. C'est comme ça qu'on peut avoir cette structure AB, AB, AB. Voilà. Formons les exemples réguliers. Un plan entre ces deux faces contient trois atomes qui ont des atomes plus proches voisins. Voilà. L'équivalent de deux atomes est dans une cellule élémentaire. Voilà. L'équivalent de deux atomes est dans une cellule élémentaire. Voilà. C'est-à-dire, dans une cellule élémentaire, vous avez deux atomes. Parce que ces deux atomes 6, 8, on va les compter 1 huitième plus l'atome du centre. Alors, le nombre de coordination de la structure égale à 12. Chaque atome est entouré de 12 atomes plus proches voisins. Vous pouvez voir ça par exemple. Chaque atome est entouré de 12. Alors, vous avez par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, où sont les 12 autres atomes? Alors, vous avez ici, normalement, vous avez 3 et 3 au-dessus. Voilà. Normalement, vous avez les 3. Normalement, la distance entre cet atome et cet atome est la même que cet atome. Parce que sinon, on ne doit pas les compter. c'est-à-dire plus proches voisins, c'est-à-dire la distance elle est la même. Alors, normalement, vous avez 6 atomes ici, 3 atomes en-dessous et 3 atomes en-dessous. Voilà. Vous pouvez vérifier. Alors, le facteur d'empilement atomique égale à... Alors, on a 2 atomes. Voilà. Avec le volume, le volume d'un atome, c'est 4 sur 3 4 sur 3 pi r puissance 3. Maintenant, le volume de la structure... de la... plutôt, la longueur de la rête, la longueur, c'est-à-dire le volume de cette maille, voilà, le volume de cette maille et 8 racines carrées de 2 r. Je vous laisse le soin de trouver cette expression. Puissance 3, eh bien, vous aurez pi sur 3 racines de 2 égale à 0, 74. On a donc 74 du volume de la structure qui est occupée par des atomes. Le reste est vide, espace interstitiel. Alors, vous voyez que l'hexagonal compact et le cubic à face centré ont le même facteur de compacité. Et c'est la plus élevée parmi tous les systèmes cristallins. Voilà. Alors, les éléments qui se cristallisent dans la structure hexagonale sont, par exemple, bien sûr, à l'état solide. Vous avez l'hydrogène, l'hélium, vous avez le B, le CN, le ZN, les métaux de transition, les lontanides et, par exemple, les actinides, l'américium, voilà, l'américium et le curium. Voilà. Vous avez ces éléments qui se cristallisent dans cette structure hexagonale. alors, en dessous d'un arrangement de cet attente de type 3, l'attente de type B versant placé aux endroits des trous laissés par trois attentes de type A. Voilà. Alors, structure cubique, c'est-à-dire juste pour avoir une idée sur les deux structures qui ont le même facteur de compacité, eh bien, on peut voir le cubique face centré de cette manière, mais on peut voir la chose suivant la diagonale. c'est comme si on va empiler, comment on peut avoir cette cubique face centré, eh bien, on va mettre sur le plan A, maintenant, le plan B, puis le plan C. Maintenant, sur la structure hexagonale compacte, voilà, c'est la structure qu'on vient de décrire, voilà, avec trois mailles multiples, voilà, les trois mailles qui sont combinées, et on peut avoir cette structure juste en empilant deux plans, deux types de plans, voilà, l'un au-dessus de l'autre, voilà. Alors, vous voyez, je peux vous donner la, pour faire une pause et voir ce que vous pouvez lire ici, voilà. Ensuite, trois atomes de type sont placées aux endroits de trou, voilà, laissées par les atomes de type B. Alors, je vais vous montrer une vidéo qui va nous permettre de voir la chose de plus près. Alors, si la structure cubique centrée est assez facile à visualiser, c'est un peu plus difficile des fois de voir entre structure cubique à face centrée et la structure hexagonale compacte. Donc, pour aider à les visualiser, on va s'aider de ces boulons à gex pour représenter les atomes, donc c'est là que les polymères vont nous venir à la récusse-cous. Effectivement. La structure cubique centrée, je vous le rappelle, c'est donc un cube avec un atome au centre, donc la coordination c'est 8, c'est-à-dire chaque atome est entouré de 8 voisins, c'est une structure qui n'est pas très dense. Alors que les deux autres structures hexagonales compactes et puis cubiques à face centrées, chaque atome est entouré de 12 voisins, mais on va le voir avec les boules, c'est pas aussi simple de le voir, donc c'est la compacité maximum qu'on peut voir, c'est-à-dire que le volume occupé, si on assimile les atomes à des sphères, des sphères dures qui se touchent, eh bien on ne peut pas faire plus compact que ces deux systèmes. alors pour les visualiser, Léa, tu vas nous faire une petite démonstration. Oui, enfin, démonstration. Oui, visualisation. Donc on a ici, parce qu'on a un plan atomique qui est un plan dense, donc le moyen le plus dense de les répartir, c'est de faire un hexagone, enfin d'entourer cet atome avec 6 atomes autour. Voilà, tu as les 6 premiers voisins. Donc là, on a déjà une couche atomique. Maintenant, je vais mettre les atomes pour faire la couche supérieure. Je vais, en fait, les placer de manière occupée à un espace sur deux de ces espaces vides, des trous qui sont en fait formés par l'empilement du dessous. Voilà. Voilà le deuxième plan. Puis maintenant, mon troisième plan en rouge là, si je le pose exactement dans les mêmes positions que celui du dessus, donc celui en vert, et bien là, on a créé la structure hexagonale compacte. Avec l'axe C qui est comme ça, qui envoie cet atome exactement superposé à celui-ci. Maintenant, en... Mais si tu tombes maintenant de 60 données, tu prends les autres trous, qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Ici, j'avais deux choix. Donc je l'avais décidé de les mettre pareil, mais je peux aussi les décaler dans les autres trous. Et dans ce cas-là, alors, c'est un peu moins facile à voir, mais en fait, on vient de former une structure cubique à face centrée. En fait, nos plans colorés sont les plans denses, donc c'est les plans 1, 1, 1, c'est-à-dire les plans qu'on va retrouver dans la diagonale du cube. Et nos directions denses, donc là où ils se touchent, les atomes, ça va être des directions... Ici, d'accord. Ici, ouais. Toutes, ouais, en fait. Toutes les directions, en fait. Le type 1, 1, 0, donc correspondant aux arêtes des faces, cette fois, du cube. Parfait. Alors, vous avez cette vidéo qui vous a montré la différence entre l'empulement pour avoir un cubique à face centrée et pour avoir une autre, pour avoir une hexagonale compacte. Merci. Merci. Merci.